Clap de fin du grand débat, 2 millions de contributions, on va enfin savoir ce que veulent les français et en quoi l'exécutif va les satisfaire ou non. Vous avez hâte ? Alors moi je vais vous dire, on sait très bien ce qu'attendent les français et on sait comment a commencé cette crise. Par une taxation massive des carburants, par une hausse de la CSG sur les retraités, par une désindexation des retraites sur les retraités. Et les français attendent qu'Emmanuel Macron répare ses fautes. Ce sont des fautes politiques majeures qu'a fait Emmanuel Macron. Qu'il peut encore réparer. Tout simplement parce que quand on supprime l'ISF et quand on matraque les petits retraités de taxes, il faut comprendre que c'est ça qui a engendré cette colère massive dans le pays. La suppression de l'ISF, la droite est pour aussi. Oui mais vous voyez, j'ai entendu monsieur Darmanin, que vous avez qualifié comment tout à l'heure de René Gat ? Non, 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 c'est vous qui l'ai qualifié d'Hotel, Darmanin, de traître. Il trahit même ses propres convictions quand je pense qu'il ose se prétendre de la droite populaire. Jamais la droite populaire ne s'en serait prise aux retraités que nous avons toujours protégés et préservés. Ce que nous demandons, ce que nous voulons, c'est la réindexation des retraités. Il faut savoir qu'aujourd'hui, près de 9 millions de retraités ont perdu en pouvoir d'achat sur un an environ 400 euros par an. La réindexation, Nadine Morano, la réindexation, Gérald Darmanin dit que ça pourrait coûter jusqu'à 3 milliards. Vous les trouvez où ces 3 milliards ? Puisque comme le gouvernement, vous ne souhaitez pas rétablir l'ISF qui rapporte justement 3 milliards. Alors, vous savez, monsieur Darmanin, dans l'interview qu'il a donnée dimanche, à la question, le gouvernement veut-il réindexer les petites retraites sur l'inflation ? Il répond, la question peut être posée. Mais il faut savoir donc quel est le coût peut-être posé. Je ne dis pas que la question, moi, peut être posée. Je dis que la question doit être imposée. C'est-à-dire qu'il faut réindexer les retraités sur l'inflation. C'est indispensable pour leur pouvoir d'achat. Et moi, je vais vous dire, la retraite, ce n'est pas une allocation, ce n'est pas un don, c'est un dû. Il faut bien le comprendre, c'est un dû pour ces personnes qui ont bossé toute leur vie et qui ont droit à leur retraite.